Tout d'abord, je finis dans un comité ministériel que tu mets dessus à pied en décembre 2015 pour faire ma recommandation lors des réformes électorales. Et un des termes de référence de ce comité-là, c'était pour faire recommandation lors d'un cadre légal pour le financement des partis politiques. L'objectif principal de cela, c'était pour qu'il y ait pour plus de transparence, nous voulait mettre en place un cadre juridique qui peut réglementer le financement d'un parti politique qui peut permettre de combattre, entre autres, la corruption et le trafic d'influence. Et avec ce cadre juridique-là, tout parti politique pouvait enregistrer eux avec l'Electoral Supervisory Commission. C'est un seul monde qui n'est pas trop content et qui peut critiquer. Moi aussi, c'est un monde qui n'habitait à ramasser. Casse par million, qui n'habitait à garder casse dans le coffre. Qui n'habitait à servir de l'âge en salle, de l'âge en latre, qui sont corrompus. Mais je suis capable de dire que l'époque n'est pas fini. Je suis capable de recevoir des donations d'un individu et d'un compagnon. Mais je suis capable de suivre des règlements qui vont mettre en place. Tout parti politique, il faut avoir des comptes qui vont garder. Je suis capable de préparer des comptes pour chaque année financière qui vont auditer. Qu'un parti se revenu ou se dépasse, dépasse 1 million de roupies dans l'année financière, il faut faire son compte audité par un auditeur qualifié. Ça a pour l'auditeur là et qu'il y a une copie bien sûr de ce compte pour les déposer à l'électro-supervalle du commission. Les partis politiques ont une obligation pour garder un résiste de tous les individus ou les compagnons qui peuvent faire des donations. Et quand ils peuvent spécifier, bien sûr, les noms, la date, l'adresse et le montant qui finiraient ces voix. Parmi les informations, les compagnons de l'autre côté, bien sûr, ils peuvent mettre dans le drapeau annuel le montant de donation qui se fait faire soit à un candidat ou à un parti politique. Tout va une grande démocratie y était aujourd'hui. Nous aussi, nous l'ai adopté le même principe, c'est-à-dire un financement à partir de l'État. Donc, on a une provision pour le financement des partis politiques et candidats pour élections générales pour créer un fonds qui peut gérer par le commissaire électoral sous la supervision de l'Électro-Supervisory Commission. C'est un fonds-là, ils peuvent gagner leurs ans à travers le Parlement, c'est-à-dire prendre un vote. Et c'est l'Électro-Supervisory Commission qui est responsable, donc, pour financer les partis politiques et les candidats qui peuvent qualifier. Maintenant, un parti politique qui enregistrait à Maurice et qui obtenir au moins 10% de nombre total de votes à travers le pays, dans toute bonne circonscription de Maurice, exclut Rodrigue. Ils ont pu éliser pour une partie du fonds qui peut allouer l'ON-Base au Cata. Pour un calcul séparé, mais similaire qu'il faut faire pour Rodrigue. En ce qui concerne les candidats qui peuvent briser les suffrages pour élections générales, pour aussi être éligibles pour le financement par l'État, il faut gagner au moins 10% de votre vote dans votre circonscription respective. Et bien, une partie politique qui forme une alliance, le financement-là, les poils pour l'alliance, et non pas une partie individuelle de l'alliance. Et quand vous finissez, dans les six mois après une élection générale, Electoral Supervisory Commission, vous avez des bourses, donc, dans les ans nécessaires. Si un parti politique décide et dire qu'il n'est pas souhaité bénéficier du financement de l'État, il faut quand même obliger à enregistrer et faire votre compte, et faire votre soumission de ce compte à l'Électoral Supervisory Commission. Le quantum, vous votez par le Parlement, vous financez à fond là, à la commission électorale, vous invitez tout un parti politique, vous faites votre proposition, et bien sûr, le moment venu, le gouvernement vous trancez. Il y a des candidats ou partis politiques, pas pour gagner le droit à accepter deux nations, depuis notre groupe religieux, depuis notre compagnie parapublic, et depuis notre compagnie contrôlée par l'État. Il y a des deux nations anonymes, pas pour gagner le droit, mais comme on veut dire, n'importe qui montant, pour viser à enregistrer dans une résiste de sa partie politique-là. Deux nations, un citoyen étranger, ou une compagnie étrangère, ou une institution internationale, pas pour possible. Par contre, un Mauritien, même s'il reste à l'étranger, il est capable de faire deux nations, comme on ne peut pas qu'il est Mauritien. Maintenant, vous tentez, il y a des limites, des dépenses. Des dépenses qui accordées à un candidat, dans l'élection générale, aujourd'hui, comment il était, il n'est simplement pas réaliste. Donc, une limite qui nous peut proposer, qui comme suit, pour l'élection générale, un candidat qui ne peut appartenir à aucun parti, ou soit, quand un seul candidat, un parti, peut poser ce limite, il y a aujourd'hui l'étude de 150 000, on peut proposer pour faire limite 1.5 million ou plus. Que de plus qu'il y ait un candidat dans une partie, ou chaque candidat qui peut poser, la limite, nous avons dit les 150 000, il nous propose 1 million ou plus. 1 million ou plus, ou partie ou l'alliance, pas en circonscription. Pour élection municipale, les 16 points de candidat, les 50 000 rupis, nous proposent faire limite 300 000 rupis. Pour élection villageoise, il sorti 50 000 rupis, limite 200 000 rupis. Et pour élection régionale de Rodrigues, il sorti 100 000 rupis, limite 200 000 rupis. nos pouvoirs, en fonction de l'Electoral Supervised Commission, qui, pour gagner tous les pouvoirs, et tous les moyens nécessaires, non seulement, pour inspecter, pour aussi vérifier, et capable aussi, bien sûr, faire l'enquête, nos finances et comptes de la partie politique. Et vous capable de recommander une action légale en cas de violation de votre règlement. Tout le bon parti politique, pour une obligation, pour soumettre votre compte, au distingue, à l'Electoral Supervised Commission, bien sûr, pour une délai, c'est que l'année. L'Electoral Supervised Commission, s'il trouve qu'il faut faire une enquête, ou bien qu'il trouve qu'il faut une bonne information, ou une clarification, qu'il est capable, bien sûr, de demander tout le bon renseignement au parti politique. L'Electoral Supervised Commission lit pour soumettre un rapport sur le compte du parti politique à l'Assemblée Nationale, et bien sûr, pour une bonne sanction, comme on veut dire, en forme de la main, ou aussi pour une possibilité de gagner une partie perdie, financement, ou bien gagner une réduction. C'est la question de base pour une partie. Nous pouvons faire la loi pour qu'il est capable de permettre un candidat ou une partie qui est capable de faire un bureau dans chaque polygne, et aussi permettre un quartier général pour sa circonscription. C'est l'Assemblée Nationale qui sanctionne, non, l'Assemblée Nationale n'est pas pour sanctionner, il y a 6 définites découvertes qui n'ont pas une maldonnée, mais il y a là pour une institution qui pourront le relais et qui pourront sanctionner. Il y a 4 fois que si une partie n'est pas pour commettre une faute, qui n'est pas pour éduquer un financement, c'est l'Assemblée Nationale qui n'est pas pour donner le financement, là après, c'est l'Assemblée Nationale parce qu'il y a une commette une faute, mais il y a une institution qui pourront faire l'enquête, qui est bizarre. Là, vous pouvez dire tout pour remettre à l'Assemblée Nationale qui dit même pour remettre un rapport au Parlement. Entre temps, est-ce qu'il y a une d'étapes contre les gens qui vont consulter ou bien tout pour l'Assemblée par l'Assemblée Nationale par l'Assemblée Nationale ou par l'Assemblée Nationale ? Non, l'Assemblée Nationale c'est l'autorité. Nous pouvons donner l'autorité. L'autorité, il ne peut y avoir accès à un registre, il ne peut y avoir accès à toute bonne information. Mais bon, nous pouvons comprendre aussi autant qu'il nous peut amener transparence, autant qu'il nous peut amener l'accountabilité, mais autant, il y a une certaine confidentialité aussi. mais confidentialité là, il est limitée, il est limitée à l'ISI quand il a l'enquête pour faire ou bien quand il demande, pas bien seulement l'enquête ça, quand il demande l'information, parce qu'il a envie de connaître, il a envie de gagner l'information, il est capable, donc le registre est couvert. maintenant, c'est un plafond par rapport à un bon pays. Valéa Dizou, nous ne pouvons pas aucun plafond, nous ne pouvons pas recommander qu'il y ait un plafond. Maintenant, s'il vient de montrer nous, il y a une raison pour laquelle il y a un plafond, ok, nous allons considérer nous aussi. Oui, des fois, il y a une alliance plutôt qu'il y a différentes parties qui comprennent cette alliance-là, mais en cas de cassure, après, est-ce qu'il y a une procédure qui est avée dans la loi, est-ce qu'il y a l'ISC qui est ou est-ce qu'il y a légocié ? Comment ça ? Comment il y passe ? Alors, oui, il y a toute une rencontre qui est dans une alliance. Bon, l'ISC, il y a un qui est dans une question politique. l'ISC, nous les qui travaillent et responsabilités l'ISC, nous les qui rentrent dans une situation pour nous, maintenant, nous allons déterminer, après, il y a une cassure, à qui partie nous allons donner. quand il y a une élection, on enregistrait l'alliance. L'alliance, là, pour finir, bien sûr, à l'ISC, le leader de l'alliance, il y a un trésornier pour l'alliance. Donc, l'ISC, il y a pour qu'on dise ça du mot de l'alliance. Aster, si, dans l'alliance, il y a un cashier, il y a du mot, il y a une sortie, il y a de l'autre côté, je ne sais pas. Ça, il y a un problème de l'alliance. Tout compte en banque, il y a un opening balance quand on est là pour entrer en vigueur. Il y a une partie politique, il y a une rédicace, il y a une casse qui est une partie, tout partie, il y a une casse. Quel est le seuil d'acceptabilité ? Si une partie vient de dire, il y a 100 millions, voilà, voilà, comment s'opposer à ça ? Quel est le seuil d'acceptabilité ? Il y a une partie politique, il y a une partie politique. Ça, ça peut y avoir une transition à l'opening balance dans ce cas-là. Le cashier n'est pas dans ce compte, mais la loi est applicable à partir du moment qu'il y a voté. Donc, à partir du moment qu'il y a voté, il y a là, le cashier n'est pas dans ce compte, il faut faire son return pour la suite. Mais pourquoi l'accounting pour avant ? Il vous présente un certain conseil d'argent ? Il vous dit ça, c'est l'argent tout le monde ? 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 Mais non ! Mais, ça sort de s'ambrer ! Mais, il y a un bonheur, il faut déposer le banque et il faut ok. Mais, il faut trouver ! Toutes les peines qui passent seront oubliées. Mais, il faut trouver là, la quantité qui est folle.